Shalom, shalom, shalom d'Adi, je voudrais te bénir, te glorifier, te magnifier, exalter Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie au travers de ton serviteur, l'apôtre Joël Kamba. Seigneur, je voudrais te bénir et te dire merci. Comme Anne, je voudrais élever ma voix et dire, qui est comme toi Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de l'ouvrage, opérant des prodiges, tu es le meilleur. Merci d'avoir mis devant moi l'apôtre Kamba Joël avec son ministère, la prière revoditionnaire. Je voudrais te bénir Seigneur et te dire merci. Papa, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans ma vie, au travers de la prière révoditionnaire. Il y a un an que j'avais découvert la prière révoditionnaire sur YouTube. Je suivais les prédications et un jour j'avais vu une publication concernant les hôtels sur le célibat. Vous avez lancé ça le 10 juillet 2018. Et tout de suite, je m'étais inscrite pour participer à ce jeûne. C'était un jeûne de 10 jours. Et vous nous avez expliqué comment il fallait élever un hôtel et comment il fallait s'y prendre. Et nous, j'ai élevé mon hôtel concernant l'hôtel de célibat. Et nous avons fait les 10 jaunes de jeûne et prière. Nous avons soldé par un jeûne de 3 jours à sec. Et cela s'est passé normalement. Je voudrais témoigner que le Seigneur a fait grâce. Il a brisé l'esprit du célibat dans ma vie. J'étais quelqu'un qui vivait avec des hommes. Mais selon les descriptions que vous avez dites dans vos prédications, le diable ne mettait devant moi que les mêmes hommes avec les mêmes qualificatifs parce que j'avais l'esprit du célibat dans ma vie. Et cet esprit a fait que j'ai eu à refaire et à refaire ma vie deux fois. Et pour la troisième fois, j'avais arrêté. J'ai dit que je ne referais plus rien. Mais quand j'ai prié, j'ai élevé mon hôtel pour le célibat. Dieu a fait grâce au travers de ce ministère. J'ai bâti mon hôtel. Nous étions les premiers en juillet 2018. Pendant ce jeûne sur WhatsApp, j'ai bâti mon hôtel. Et je voudrais témoigner que j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne a versé ma dote le 29 juillet du mois passé. Près de cette année à mes parents. Tout ce que les parents ont demandé, cet homme a donné. Et les parents étaient tellement contents que ça a suscité des jalousies. J'ai des cousines qui sont plus jeunes que moi parce que j'atteins déjà presque la cinquantaine. J'ai des cousines plus jeunes que moi qui n'ont jamais eu de concubins ou de conjoints qui sont venus demander leur mère, demander la donnée. Et cela a suscité des jalousies dans ma famille. Pour dire que voilà, une grande dame comme moi a trouvé quelqu'un pour venir la doter, l'honorer devant sa famille. C'était un honneur. Et je voudrais rendre gloire, rendre témoignage pour bénir Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pourquoi je voudrais te dire merci, Dadi, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est qu'un hôtel, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est que les esprits familiaux, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est que les esprits territoriaux, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est que les esprits qui bloquent, qui volent nos destinées et nos étoiles. Je ne connaissais pas tout cela et j'ai découvert tout ça au travers de la prière révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanie et je bénis Dieu. Nous sommes dans les préparatifs de notre mariage parce que la dot a été déjà versée et nous sommes en train de nous organiser avec mon mari pour préparer le mariage. C'est pourquoi je voudrais rendre tes moyens et bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Kamba, pour la vie de Mama Dori, à travers vos prières, à travers ce ministère que Dieu vous a inspiré et qui sauve des vies et qui délivre des vies et qui rend des vies heureuses. Merci, Dadi, pour tout ce que vous avez fait dans nos vies. Je te bénis, je bénis Dieu et je bénis ton ministère, je bénis ta famille ainsi que tes enfants. Parle-moi, je bénis.